Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se prennent, mais il n'y a pas... Alors bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes pour ce dernier quart d'heure insolite de la saison qui se veut un peu festif. Les petits bruits que vous entendez peut-être sur la captation son, c'est les papillotes que les gens ouvrent et que j'ai eu l'excellente idée de distribuer juste avant de commencer. C'est n'importe quoi, débutant de première, mais bon. Le thème d'aujourd'hui, ça va être le voyage dans le temps. Je vais vous expliquer un petit peu juste après pourquoi j'ai choisi ce thème. Donc avant, un petit rappel sur comment est-ce que tout ça s'est préparé et s'est organisé. Donc encore une fois, l'équipe La Marmite, qui sont des étudiants de MMI, métier du multimédia et de l'Internet, je fais ça parce que c'est là-bas maintenant, c'est là-bas en fait, ils sont à l'IUT de Chambéry. Et donc ça fait partie de leur formation de m'assister, de m'aider à faire certaines choses, dont la captation. Il y a trois caméras en ce moment qui filment et deux systèmes audio. Ils m'ont aussi aidé à faire l'affiche et ils s'occupent aussi un petit peu de la communication en amont pour cette manifestation. Donc merci à eux, pour l'aide qu'ils m'ont apporté effectivement. Sans cette aide-là, ça ne serait juste pas possible de le faire comme ça. En particulier, ça serait très difficile pour moi d'avoir ensuite des captations sur YouTube. Donc merci. Merci aussi encore une fois à Clément, Clément Fabre, qui a réalisé, qui a dessiné l'affiche de ce quart d'heure. Là, vous ne la voyez peut-être pas très bien sur l'écran là. Bon, elle est ici en petit, elle doit être un peu plus grand à l'entrée là-bas. Donc je lui avais demandé, d'habitude quand je lui demande une affiche, il aime bien être un petit peu cadré, avoir une idée. Donc je lui ai dit, moi j'aimerais bien voir une DeLorean, la voiture qui est en retour vers le futur. Voilà, juste ça. Donc après quelques échanges, il a fait une première proposition, puis celle-ci. Voilà, une DeLorean avec un sens interdit, que je trouve vraiment extrêmement réussie, encore une fois. Il a vraiment beaucoup de talent. Et je lui ai demandé du coup de me transmettre les quelques étapes de la réalisation de cette affiche. Donc je vais le faire. Pendant que je parle, je vais brancher ça. Je couperai au montage des quelques 30 secondes qui vont venir. J'aurais dû faire ça avant. Parce que je ne vais pas venir appuyer sur le bouton à chaque fois que je veux changer de slide. Ça, c'était le temps d'avant. Le temps où j'étais tout jeune, je ne savais pas. Maintenant, je suis tout vieux et je sais. Non, mais il y a un bouton on, en fait. On ne le dit pas assez souvent. Alors, je lui ai demandé de me transmettre les esquisses. Donc voilà les étapes de la création de cette affiche. Donc vous voyez ici un premier ancrage. Puis il a ombré avec les teintes en noir et blanc. Puis il a colorisé le dessin. Voilà. Si vous aimez ce qu'il dessine, je vous invite à aller chercher en rayon BD. C'est ce qu'il fait. Il fait vraiment plein de trucs très chouettes. Et j'ai eu la surprise de le voir aussi. Un endroit où je ne m'attendais pas du tout. Pour ceux qui connaissent « Tu mourras moins bête », la BD de Marion Montaigne. Les BD de Marion Montaigne. C'est des BD de blog qu'elle réunit, qu'elle recueille dans des livres. Il y en a un qui vient de sortir, le numéro 5. Et ça commence toujours par une carte postale avec une question, soi-disant par un internaute ou par une question. Et elle invite des dessinateurs pour ces cartes postales. Sur une des cartes postales du tome 5, vous verrez Clément Fabre effectivement qui la dessine. Merci Clément. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est le voyage dans le temps. Et le prétexte, c'est le suivant. Il y a un an et demi, j'avais acheté ce livre-là en librairie pendant les vacances. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, ça s'appelle « Time Travel » de James Gleick. J'en avais fait un commentaire dans le blog que j'anime, « Signal sur bruit ». Ça s'appelait « Lecture de canapé, James Gleick et la nature du temps ». Donc, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ce livre. Et il se trouve que les éditions de books, avec qui je travaille par ailleurs, m'envoient de temps en temps des livres à expertiser pour savoir si, à mon avis, enfin, ce que j'en pense, si ça vaut le coup de les traduire ou pas. Et parmi ceux-ci, il y avait « Time Travel » à un moment donné. Et donc là, j'ai juste sauté dessus. Je leur ai dit « Oui, il faut absolument le traduire, ce bouquin est super ». Enfin, c'était mon avis, en tout cas. Et j'ai même insisté très lourdement pour que ça soit moi qui le fasse, en fait. Je voulais vraiment, vraiment traduire ce truc tellement j'avais aimé. Donc, ils ont accepté. Du coup, j'ai passé l'année dernière, enfin, pour toute l'année dernière, j'ai travaillé sur le texte et je l'ai traduit. Donc, sortira en avril prochain, le 6 avril 2020, la traduction de ce livre que j'ai assuré aux éditions de books. Donc, je vous le conseille, non pas parce que je l'ai traduit, mais parce que, depuis le début, j'ai trouvé ça super, quoi. Vraiment, il est vraiment, vraiment traduit. Et alors, une des phrases qui m'avait vraiment frappé dans cet ouvrage, c'est celle-là. Il dit « Qu'est-ce que le temps ? » Le temps est un mot. Le mot fait référence à quelque chose ou à certaines choses, mais il est étonnant de constater que souvent, la conversation dérape lorsque les gens oublient qu'ils discutent à propos du mot ou de la chose. 500 ans de dictionnaires ont créé l'idée selon laquelle chaque mot doit avoir une définition. Alors, qu'est-ce que le temps ? Après, il donne quelques exemples de définition du temps dans le dictionnaire, que je saute ici. Et il dit « Voilà, vous sentez qu'ils essayent de nous dire quelque chose. Que, espère-t-il, l'on sait déjà. Le défi, donc dans le dictionnaire, n'est pas tant de nous informer que d'offrir de la discipline et du soin. » Et effectivement, il y a des mots comme ça, je pense que vous ne les avez jamais cherchés dans le dictionnaire. Le mot rouge, le mot froid, le mot temps. Je ne pense pas que vous allez apprendre grand-chose dans un dictionnaire avec ces mots-là, sauf peut-être l'étymologie, etc. Des choses qui vous informent vraiment sur le mot, mais pas tellement sur le sens. Effectivement, j'ai l'impression que le temps, ça fait partie de ces mots-là. Et quand on essaye de le faire, si on essaye de définir le temps, on est quasiment obligé de se reposer sur des analogies. On en trouve pas mal d'analogies, je vais juste en mentionner deux ici. Il y a celle de la rivière. Le temps, ça serait quelque chose qui s'écoule. Et nous, on serait emporté avec, sous-entendu, la possibilité peut-être de descendre de la rivière, de rester sur le quai. On va revenir au voyage dans le temps, enfin, ou sur le bord de la rivière, voilà. Peut-être qu'à des moments, la rivière peut faire des remous. Peut-être que le temps, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué qu'un écoulement linéaire. Et, ben voilà, cette analogie-là, elle a été exploitée, par exemple, dans la traduction de cet ouvrage de Clifford Simac, un des grands auteurs de science-fiction de la seconde moitié du XXe siècle, qui s'appelait en anglais Time and Again, et qui a été traduit en français par Dans le torrent des siècles. Vous voyez, le torrent. L'idée de fleuve ici, de rivière, a été exploitée. L'autre analogie très courante, c'est le temps, ça serait une quantité, quelque chose qu'on peut dépenser. On dit tous, je perds du temps, je gagne du temps. Vous avez certains qui, professionnellement, peuvent avoir un compte épargne-temps, donc transformer du temps en argent s'ils n'ont pas dépensé un certain truc. Donc voilà, c'est une analogie qui est assez forte et qui permet de faire des phrases avec le mot temps qui, semble-t-il, ont du sens. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais profiter de ça pour vous mentionner sur les analogies un ouvrage qui n'a absolument rien à voir avec ce que je vais dire ici, mais comme c'est Noël, c'est cadeau. C'est cet ouvre-là de Douglas Hofstetter et Emmanuel Sander qui s'appelle L'analogie, le cœur de la pensée. Alors Douglas Hofstetter, moi, j'avais découvert par un livre qui s'appelait Gödel, Escher, Bach, Les brins d'une guirlande éternelle. C'est un livre dans lequel il vulgarise le théorème de Gödel, un théorème de mathématiques qui est réputé assez incompréhensible pour le néophyte. Et en fait, dans l'ouvrage, il le démontre, il présente une démonstration vraiment rigoureuse et en, à chaque fois, s'appuyant lui aussi sur des analogies. Il est vraiment extrêmement bien fait. Bon, bref. Et du coup, j'ai ensuite découvert ce livre-là où il s'intéresse vraiment à la notion d'analogie et comment est-ce que l'analogie nous aide à penser. Et en fait, on y découvre, si on ne le savait pas déjà, ce qui était mon cas, je n'avais pas compris ça, que, en fait, toute pensée, c'est de l'analogie. On ne pense qu'avec ça, en fait. Si on ne fait pas d'analogie, on fait juste des phrases qui n'ont pas de sens. Je pense qu'il y en a certains parmi vous que ce livre-là pourrait vraiment, vraiment intéresser. Bon, je ferme cette parenthèse. Avant d'en venir au voyage dans le temps, je continue juste un petit peu sur ce qu'est le temps ou comment on le voit et sur comment on se le représente. On a tous une vision assez différente. On pourrait faire un petit test ici, je ne vais pas prendre le temps de le faire, mais si on demande aux gens comment ils voient ça, vous avez des gens qui voient ça comme une ligne horizontale, une ligne verticale. D'autres qui vous diront, pour moi, c'est un cercle, pour moi, c'est une spirale. Je n'ai jamais demandé comme ça à mon entourage. J'ai eu des réponses vraiment, vraiment très différentes. Moi, pour moi, c'est clairement ça. C'est clairement une ligne horizontale. On est quelque part par là. Là, il va se passer des choses. Et puis là, il n'y a plus rien parce qu'on est mort. Après, il y a d'autres gens qui vont vous dire, c'est un cercle, parce qu'ils envisagent leur semaine vraiment comme quelque chose de cyclique, parce qu'effectivement, le lundi succède au lundi, sept jours après, etc. Au-delà de cette représentation individuelle, il y a des représentations culturelles aussi qui sont peut-être encore plus intéressantes. Pour nous, essentiellement, le futur, c'est devant nous. Il y a beaucoup d'expressions en français qui mêlent un peu des considérations spatiales à des considérations temporelles. J'ai du temps devant moi. Et effectivement, le futur, c'est l'endroit où l'on va. Vous voyez que ça, c'est une analogie. Ce n'est pas du tout un endroit et ce n'est pas du tout là où on va. Mais il n'y a pas où, c'est quand, en fait. Mais bref, donc on le voit pas mal comme ça. On le voit aussi de gauche à droite. On enseigne même aux enseignants à bien représenter, quand on montre le temps sur un diagramme, que pour ne pas perdre les élèves, il faut que le temps aille de gauche à droite. Donc, quand on fait un dessin en face, il faut penser, nous, à le faire dans l'autre sens. Sinon, les élèves ne comprennent plus rien. Bon, je pense qu'il ne faut pas les prendre pour les débiles non plus. Mais il y a en tout cas une certaine habitude pour nous, occidentaux, c'est probablement lié au sens de l'écriture, de voir le temps qui va dans un sens plutôt que dans un autre. Ça, c'est culturel. Et effectivement, il y a des langues dans lesquelles ça ne se passe pas comme ça, notamment les émarats, A-Y-M-A-R-A, qui sont en Amérique du Sud, pour qui le passé, c'est devant. Quand ils parlent du passé, ils montrent comme ça. Et quand ils parlent du futur, ils montrent derrière. On se dit, c'est hyper bizarre. Mais en fait, non, il y a des raisons fortes et qu'on peut comprendre. Par exemple, le passé, c'est quelque chose qu'on connaît. On sait ce qui s'est passé. C'est ce qu'on voit, c'est devant nous. Le futur, c'est l'inconnu. C'est derrière. Il faudrait se retourner pour éventuellement le voir. En mandarin, je ne parle pas mandarin, mais je fais confiance aux gens qui parlent mandarin et qui ont transmis ça. Le passé, c'est plutôt quelque chose qui va vers le bas. Ce symbole-là, le shang, signifie à la fois au-dessus et plutôt. Et ce symbole-là, je ne sais pas comment ça se prononce, xia ou xia, je ne sais pas, signifie en dessous et suivant. Donc là, c'est quelque chose qui va... Le temps s'écoulerait comme ça. Ce qui est peut-être aussi lié à la façon dont c'est écrit, dont l'écriture se déroule, ou la façon dont elle est lue. Il y a aussi une peuplade en Australie pour laquelle le temps va de l'ouest vers l'est. Alors déjà, pour nous tous, c'est probablement impossible parce que je pense que là, si je vous demandais où est l'est, simplement, vous ne savez pas, moi non plus. Alors, bon, toi, tu sais. Donc, il y a des peuplades qui savent assez bien de par leur mode de vie où est le nord, l'est et l'ouest. Et quand elles vous montrent le futur, elles font un geste dans un sens cardinal bien précis. Et alors, pour en finir avec ça, une autre phrase que j'ai bien aimée dans Time Travel, c'est voilà. Les gens ne cessent de se demander ce qu'est le temps. Comme si la bonne combinaison de mots pouvait venir à bout de la serrure et laisser entrer la lumière. Nous voulons une définition qui tienne en une phrase. Une épigramme parfaite. On va jouer ce jeu-là. Je vais vous en donner quelques-unes, trois de ces épigrammes. Par exemple, le temps est le moyen par lequel la nature empêche que tout se produise simultanément. Attribué d'une part à John Wheeler, grand, 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 grand physicien, énorme physicien, et Woody Allen, probablement très médiocre physicien, mais très bon cinéaste. Bon, alors ça, ça ne nous rapprend rien. C'est un mot d'esprit. Voilà, c'est rigolo. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher dedans. Mais voilà, ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une épigramme, effectivement. Nabokov. Ah là, on ne rigole plus. C'est sérieux, Nabokov. Le temps n'est qu'un souvenir, un gestation. C'est beau, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est Nabokov. Richard Feynman, « Le temps est ce qui se passe quand il ne se passe rien d'autre. » Bon, c'est probablement intéressant tout ça, mais ça ne nous enseigne pas tellement ce qu'est le temps. Si quelqu'un n'avait pas la moindreté de ce que c'est, il ne le sait pas non plus à la lecture de ses phrases. Après, c'est rigolo, et effectivement, il y en a beaucoup des phrases comme ça. Et une phrase qu'on voit assez souvent, et moi je sais que c'est une question qui longtemps m'a horripilé, moins depuis la lecture du bouquin de Gleick, mais voilà, « Le temps existe-t-il ? » Vous avez toujours, à certaines périodes de l'année, dans les magazines de vulgarisation, en première page, voilà, Étienne Klein nous pose la question « Le temps existe-t-il ? » Je n'ai rien du tout contre Étienne Klein, mais c'est le spécialiste de cette question. « Le temps existe-t-il ? » Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, « exister » pour le temps. Le terme « exister » lui-même, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, « exister » pour quelque chose qui est abstrait par définition ? L'abstraction, l'existence réelle, justement. Donc, c'est un peu délicat. Donc, il faudrait vraiment se pencher sur ce mot-là. On peut peut-être quand même essayer, avec l'intuition qu'on a du mot « exister ». Alors, on pourrait peut-être le décomposer en trois. Je ne dis pas que ces trois-là sont équivalentes à celles-là, mais ça se recouvre. Le passé existe-t-il ? Le présent existe-t-il ? Le futur existe-t-il ? A priori, on pourrait se dire qu'il y a une seule chose qui existe, c'est le présent. C'est-à-dire que là, on est en train de vivre le moment présent. Ça, on en est sûr. Ça va peut-être se discuter, mais admettons. Les deux autres, là, le passé, le passé, typiquement, c'est quelque chose qui n'est plus là, comme ça qu'on peut le définir. Donc, quelque chose qui n'est plus là, est-ce que ça existe encore ? Il est là dans notre mémoire, en fait. Mais si on prenait un être tout puissant qui serait capable de créer un univers, exactement la réplique de l'univers actuel tel qu'on est maintenant avec nos souvenirs et tout ça, paf ! Je suis cette être omniscient. Bim, c'est Noël, j'ai le droit. Baf ! Je suis l'être omniscient. Je crée un univers, là, exactement semblable au nôtre. Tous ces gens-là qui n'existaient pas avant leur création auront leur souvenir d'avant, auront leur mémoire et auront l'impression d'avoir eu un passé. Est-ce que le passé existe pour eux ? C'est une question qu'on peut se poser. Même chose pour le futur. Est-ce qu'il existe ? Le futur, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, est-ce que quelque chose qui n'est pas encore là existe ? Très honnêtement, ce ne sont pas des questions qui, moi, me passionnent, mais elles appartiennent au débat ici. Et si je les mentionne, c'est que je vais y apporter un élément de réponse dans quelques instants. La phrase, ici, on peut la mettre en doute. Effectivement, peut-être que la seule chose qui existe, ce n'est pas le présent. Peut-être que ça, ça a effectivement une existence propre. Et pour ça, je vais passer un peu de temps sur ce qui s'appelle l'univers rigide. Et c'est une conception qui est basée sur la remarque suivante. En physique classique, classique, pour moi, ici, ça va vouloir dire non quantique. Je parlerai un tout petit peu de mécanique quantique à la fin, mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le présent est entièrement déterminé par le passé. C'est-à-dire que l'ensemble des lois de la physique qu'on connaît sont, on dit qu'elles sont déterministes. Si je vous donne un état initial, vous savez exactement où sont toutes les particules de l'univers, dans quel état, à quelle vitesse elles vont, dans quelle direction, etc. Vous savez ça. Si vous êtes assez puissant dans le calcul, vous pourrez savoir ce qui va se passer dans une seconde, quel sera l'état de l'univers dans une seconde, dans un mois, dans un an, dans un millénaire. Ça, ça a été extrêmement bien décrit par Pierre-Simon de Laplace. C'est le nom d'ailleurs qui sort quand on parle de déterminisme. Donc cette phrase, elle est archi connue, mais on va la lire ensemble quand même. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Donc c'est tiré de l'ouvrage qui est ici. L'intelligence dont il parle ici, elle a un nom, traditionnellement, ça s'appelle le démon de Laplace. Voilà. Donc le démon de Laplace, dans ses discussions sur déterminisme, ça désigne cet être omniscient, omnipotent, qui a une capacité de calcul infinie et une capacité de mesure infinie aussi. Du coup, si ça c'est le cas, effectivement, ça veut dire qu'effectivement le présent est entièrement déterminé par le passé, ça veut dire aussi que le futur est entièrement déterminé par le présent. Et c'est pour ça que cette discussion, la citation que je viens de montrer, elle intervient quand les gens discutent du libre-arbitre. Si effectivement le futur est déterminé par le présent, où est le libre-arbitre ? Ça veut dire que je n'ai pas le choix, moi. En tant qu'être humain qui est soumis aux lois de la physique, j'obéis aux lois de la physique, si on fait cette hypothèse, mon état à moi avec l'ensemble de l'univers peut être décrit de mon état précédent. Et en fait, j'ai l'air de ne pas avoir le choix de ce qui va se passer après. Peut-être que je peux vouloir faire quelque chose et le faire, mais on peut dire que cette volonté c'est peut-être elle aussi une partie du système qui pouvait être déduite de ce qui se passe avant. Ça peut être perturbant. En plus, comme les lois de la physique sont réversibles, au niveau microscopique, les lois sont dans une certaine mesure indépendantes du sens du temps. Si on inverse la flèche du temps, on a effectivement des phénomènes qui peuvent se produire. Si A donne B, alors on peut avoir B donne A de manière microscopique. Et ça, ça veut dire que du coup, on peut tourner ces phrases-là comme ça. Le passé est entièrement déterminé par le futur avec une capacité de calcul infini. Si je sais ce qui se passe demain, je peux vous dire ce qui s'est passé hier. Et dans ce sens, c'est ça l'univers rigide. En fait, tout ça, ça forme un bloc. Si on connaît à un moment donné l'univers, on connaît le tout. Et tout ça, c'est fixé. C'est rigide. Il n'y a pas moyen d'aller changer un truc avant ou après. C'est tout fixé par les lois de la physique. Et ça, ça a été dit un petit peu autrement par A.G. Wells et ça va faire le lien avec le voyage dans le temps. dans la machine à explorer le temps. Et il dit, voilà, pour un observateur omniscient, il n'y aurait pas de passé oublié, aucune période de temps qui aurait été perdue, aucun avenir vierge de choses à révéler. En percevant tout le présent, un observateur omniscient percevrait de la même façon l'ensemble du passé et l'inévitable avenir en même temps. De fait, présent, passé et futur seraient sans signification pour un tel observateur qui percevrait toujours exactement la même chose. Il verrait, pour ainsi dire, un univers rigide remplissant l'espace et le temps, un univers dans lequel les choses ont toujours été les mêmes. Ça, c'est un passage que vous ne trouverez pas dans le livre parce qu'il était simplement dans la version publiée en feuilleton et il l'a supprimé après. Mais là, vous retrouvez effectivement vraiment l'idée du démon de la place et surtout, voilà, l'idée d'une histoire en fait avec passé, présent, futur qui est vraiment là et lui, il a besoin de ça parce qu'il veut se déplacer dedans. Il veut effectivement voyager dans le temps. Donc, j'ai essayé de le dire de manière synthétique. L'ensemble de l'histoire, passé, présent, futur serait vu comme un tout écrit dans l'espace-temps qui serait parcouru séquentiellement par notre conscience. Donc, on serait là en train de lire un peu comme une tête de lecture qui va lire les événements successifs prédéterminés. Le présent, ça serait le point courant de cette séquence et du coup, il n'y a pas de différence flagrante entre passé, présent et futur du point de vue ontologique. Et là, j'ai mis une petite astérisque parce que je voulais vraiment, vraiment placer le mot ontologique un jour dans une présentation. Donc, ça, c'est fait. Donc, je vais vous parler de l'histoire du voyage dans le temps dont je vais vous parler. Elle commence avec The Time Machine de H.G. Wells. Il y a eu quelques prédécesseurs d'auteurs qui ont imaginé de voyager dans le temps mais c'est vraiment le premier qui l'a fait de manière explicite pendant lequel on a un personnage qui fait tout pour voyager dans le temps, qui construit une machine pour aller voyager dans le temps. En fait, l'idée de voyage dans le temps n'existait pas avant H.G. Wells. On pouvait effectivement peut-être rêver du passé, rêver qu'on était dans le passé mais que le temps soit quelque chose dans lequel on peut voyager, c'est vraiment Wells qui l'a inventé. J'ai déjà parlé de Wells au premier quart d'heure insolite à propos de la vie extraterrestre avec la guerre des mondes. J'avais déjà dit combien je trouvais remarquable plusieurs de ces trouvailles. ça, c'en est une aussi. Alors là, j'ai mis sur Wikipédia, on peut trouver la première page de l'édition originale. Ce n'est pas très rigolo. Après, ça a été quand même un peu plus publié de manière un peu plus populaire avec ici une machine à explorer le temps qui ne ressemble à pas grand-chose. Pour Wells, ça ressemblait à un vélo. C'était un fan de vélo. Donc, ça ressemblait vraiment à un vélo avec autour des tiges, des barres en métal, des cristaux transparents. Ça ressemble un peu à un vélo plus à un scooter. Je pense que c'est un scooter du temps. Et alors, un truc qu'on ne sait pas, je ne sais pas si ce livre-là, vous l'avez lu, il s'appelle La machine à explorer le temps. C'était traduit en français dès 1895, à l'année même de l'apparition par Henri Davray. Un truc rigolo, d'ailleurs, c'est qu'il n'a jamais été retraduit depuis et la traduction, elle date vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne traduirait pas du tout comme ça. En particulier, par exemple, à un moment, Wells, il parle de géométrie de l'espace et du temps. Aujourd'hui, ces mots-là, vous les avez entendus ensemble, c'est bon. À l'époque, non. Et le traducteur, il ne veut pas faire ça. Il met géographie de l'espace et du temps. Parce qu'il n'est pas mûr encore pour ça. Wells l'était, mais pas son traducteur. Et je ne sais pas si ça se fait de retraduire les bouquins comme ça classiques, sans non plus dénaturer l'aspect, l'historicité du texte. Mais je pense qu'il y aurait moyen pour celui-là. Bref. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que, en fait, quand on en donne aux gens ce qu'il y a là-dedans, ils nous disent c'est un gars, il va dans le passé, dans le futur et tout ça. Pas du tout. Il ne va pas jamais dans le passé. Ce n'est pas du tout son but, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Là, dans ce livre-là, il va vers le futur. Wells, ce qui l'intéresse, c'est le futur. Je vous avais dit qu'il avait fait de la futurologie, qu'il avait quasiment inventé la discipline. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment va être l'humanité plus tard et ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. C'est ça qu'il veut. Et donc, il va dans le futur, effectivement. Si on veut voyager dans le passé, il faut attendre un petit peu. Alors d'abord, pardon, je vous montre l'illustration de la machine à explorer le temps dans le film de George Palt de 1960. Je ne sais pas si vous voyez ici, l'image est un petit peu sombre. Vous avez ici une espèce de siège de fortune. Ça tourne effectivement. Des manettes, voilà. Si vous voulez la voir bien, cette machine, plutôt que de regarder ce film-là, vous allez regarder le 14e épisode de la première saison de Big Bang Theory où, effectivement, vous avez les protagonistes qui achètent, par erreur, une machine de ce type-là. Du coup, hier, en préparant le truc, j'ai regardé à nouveau cet épisode, la corvée, le truc. Bon, deux fois en fait. Bref. Je passe. Si on veut aller vers le passé, il faut attendre Edith Nesbitt qui est une auteure qui n'est pas très connue. C'est une femme qui était une amie de Wells, qui connaissait très bien Wells, qui connaissait très bien le livre La Machine à explorer le temps. Et son lit, ça s'appelle Le secret de l'amulette et il est encore beaucoup vendu. C'est dans le rayon enfant. Là, vous voyez, c'est chez Folio Junior qu'on le trouve aujourd'hui. Ça date de 1906 et c'est effectivement quatre enfants qui, par la magie, voyagent dans le passé, se retrouvent à voir des personnages historiques. Il y a toute une histoire, ils doivent trouver un truc dans le passé. Alors, c'est un peu, le classer comme livre pour enfants, c'est un peu bizarre. En fait, c'est un livre qui parle d'enfants effectivement, mais ce n'est pas spécialement plus pour les enfants que La Machine à voyager dans le temps de Wells. C'est un peu comme on dit ça aussi pour Lewis Carroll et puis ses ouvrages. Là, c'est pareil. Allez le lire, ça se lit encore très bien aujourd'hui et il est très bien traduit. pour le coup. Alors, allez vers le passé, pour quoi faire ? Il peut y avoir plusieurs raisons de le faire. Alors, je vous ai demandé ici, je vais juste jeter un petit oeil à ça là. J'ai demandé tout à l'heure avant la séance à tout le monde si je vous donnais une machine à voyager dans le temps, en quelle année est-ce que vous erriez ? Je vois qu'à peu près le tiers des gens iraient dans le futur. Des gens qui vont en 2000. 2000, pardon, 2000, ce n'est pas du tout le futur. J'ai du mal à vieillir, il faut le dire clairement, ça c'est fait. 2125, ça c'est des gens inquiets parce qu'ils veulent savoir ce qu'il va se passer plus tard. 3000, 4000, qu'est-ce qu'on va devenir ? J'ai un 100 000. Sinon, les deux tiers vont dans le passé. J'ai pas mal de gens qui vont dans un passé récent, le 19e siècle, quelqu'un qui voulait voir Evariste Galois, quelqu'un qui voulait voir des cow-boys. Je pense que vous pouvez y aller ensemble et puis juste voyager après spatialement, vous arriverez à faire ça. Il y en a qui voulaient aller dans la préhistoire chez les Égyptiens, dans le Crétacé aussi. Le Moyen-Âge, il y a une personne qui a voulu aller au Big Bang, qui a signé une décharge en disant je sais ce qui va m'arriver si je vais là-bas mais j'y vais quand même. Qu'est-ce qu'on trouve ? Pourquoi faire ? Il y a la notion de tourisme temporel qu'on retrouve dans ce que je viens de dire ici pour aller voir en fait. Ça, ça se trouve notamment dans la nouvelle Un coup de tonnerre de Ray Bradbury en 1952 avec les paradoxes que ça peut impliquer. Je vais en parler tout de suite après. Ne vous inquiétez pas si vous êtes venus pour les paradoxes. Il va y en avoir bientôt. Ça peut être pour aller chercher un truc qui est dans le passé et pas dans le futur. Vous lirez Le secret de l'amulette. C'est effectivement ce qui se passe ici. Ça peut être pour modifier l'histoire. Ça commence à devenir intéressant. Du coup, dans La fin de l'éternité, ici un roman de Isaac Asimov de 1955, vous avez une sorte de grand conseil avec des agents, des techniciens qui sont chargés d'aller réparer dans le passé, enfin dans le passé, dans le temps, en fait, eux, ils sont hors du temps, d'aller réparer dans le temps des choses pour que l'humanité soit à son mieux. Voilà. Des événements qui apparemment ont eu des conséquences néfastes, on va les changer pour que les conséquences soient meilleures et arriver à faire une histoire qui soit le plus parfaite possible. Du coup, ça, tout de suite, ça ouvre la porte aux brigands qui veulent aller peut-être changer l'histoire pour leur propre compte et faire des choses que les autres n'ont pas envie, donc il faut une police. 1960, Paul Anderson publie La Patrouille du Temps où là, vous avez des flics dont le but, c'est effectivement d'aller veiller à ce que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi avec le temps, que la dorée là ne soit bien garée au bon endroit, au bon moment. Ça peut être l'exil dans les déportés du Cambrien de Robert Silverberg, vous avez une sorte de prison qui est située très tôt dans le Cambrien à l'époque préhistorique et là, l'idée, c'est d'isoler des gens pour être sûr qu'ils ne s'en échappent jamais. Effectivement, c'est ce qui se passe. Après, il y a plein d'autres raisons que ça. Là, j'en ai mis quelques-unes, c'était juste pour citer ces romans que j'avais bien aimés et je vais quand même citer, sans en dire beaucoup plus, deux films où il n'y a pas de but en fait. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas des gens qui décident de voyager, c'est juste que le voyage dans le temps leur est imposé. Le Groundhog Day, le jour de la marmotte pour les Canadiens et un jour sans fin en français où un personnage tous les matins se réveille au même moment pour revivre sa journée. Il est fabuleux ce film, il est vraiment super. Avec Andy McDowell et puis Bill Murray. Et donc là, c'est un peu une façon, c'est carrément une façon pour le personnage d'explorer qui il est, ce qu'il veut être et de devenir finalement la meilleure version de lui-même. Un film qui est assez joli de plein de points de vue mais en particulier sur. Et Donnie Darko qui est probablement mon film préféré sur le voyage dans le temps où là, vous avez aussi un personnage, un adolescent qui malgré lui voyage quelques semaines dans le passé et doit revoir son histoire, refaire ses choix, etc. Ce film est assez méconnu, je trouve, sûrement parce qu'il est classé comme un film fantastique, un film un peu d'horreur et tout, mais c'est vraiment un beau film de voyage dans le temps. Je vous le conseille vraiment vivement. Alors voyager dans le passé, c'est bien beau, mais comment ? Alors là, il y a pas mal de choix aussi qu'on peut trouver. La machine, la magie, les trous de verre, alors ça, j'en parlerai tout à l'heure avec Interstellar par exemple. La chimie, vous avez une super nouvelle de Asimov, Isaac Asimov, un grand écrivain de science-fiction qui était aussi un scientifique. Pendant qu'il écrivait sa thèse, il écrivait aussi des nouvelles de science-fiction. et il a écrit une nouvelle qui était en forme d'article scientifique dans lequel il décrivait une molécule qui avait une particularité chrono, je ne sais pas quoi, chronotruc, une particularité vis-à-vis du temps qui est la suivante. C'est une molécule qui, quand on la met dans un liquide, se dissout quelques millièmes ou microsecondes avant qu'elle touche la surface. Voilà. Donc il écrit ça, donc une sorte de, voilà, du voyage dans le temps de quelques micro-sondes et il l'a mis sous une forme vraiment d'article scientifique. Ça a eu vraiment un grand succès vis-à-vis des lecteurs mais aussi vis-à-vis des chercheurs et des scientifiques à tel point que l'histoire raconte, je ne sais pas si elle est vraie, mais quand il a passé sa thèse effectivement, le jury a eu pour une de ses questions c'était de parler de cette molécule et de ses propriétés comme si c'était une partie de son travail de recherche. Il y a la drogue aussi, mais ça c'est mal. Le rêve, un magnifique livre de Ursula Le Guin qui est ici d'ailleurs à la BU. Donc là, c'est un personnage qui rêve et donc certains de ses rêves sont efficaces dans le sens où quand il se réveille, les rêves qu'il a fait du passé ont effectivement modifié le passé, il se réveille dans un présent qui est différent du coup, qui a été affecté par son rêve. Alors bon, c'est de la science-fiction des années 70 mais ça reste très bien écrit et c'est bien traduit aussi. Et le coup sur la tête, c'était surtout pour citer ça, Mark Twain au 19e siècle qui écrit Un Yankee à la cour du roi Arthur, donc avant Wells, où là, un gars se prend un coup sur la tête et se retrouve projeté à la cour du roi Arthur. C'est assez rigolo, ça se veut un peu une parodie sociale et ça se veut être aussi un livre humoristique, ça l'est effectivement, c'est rigolo à lire. La tentation forte, en tout cas, si on peut voyager dans le passé, c'est d'aller altérer le passé pour altérer le présent et en particulier d'aller réparer le passé, changer des choses qui ne se sont pas tout à fait passées comme on voulait. Par exemple, je recite ici La fin de l'éternité, le roman que j'ai cité tout à l'heure, deux films pris pas complètement hasard, Terminator de James Cameron et Retour vers le futur de Robert Zemeckis où là, c'est aller dans le passé pour faire le bien ou le mal selon de qui le point de vue on se place et Retour vers le futur, le premier est aller vers le passé pour réparer sa vie familiale et sa famille. Ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que ça ouvre la porte à un questionnement de l'histoire, l'histoire au sens historique, pas la petite histoire les romans, mais vraiment l'histoire avec un grand H et ça peut être vu quand on voit les films, on lit les romans qui parlent du passé, il y a vraiment deux visions très différentes. L'histoire, ça pourrait être un enchaînement fragile, j'ai mis deux points névralgiques, c'est-à-dire des événements importants qui modifient tout le reste. Par exemple, voilà, Hitler prend le pouvoir, bam, voilà, donc ça a tout un tas de trucs, la guerre, les alliés gagnent la guerre, bim, ça enchaîne tout un tas de choses. Et si, on a l'impression que si on change un de ces événements, par exemple la veille que Hitler prend le pouvoir, quelqu'un va l'assassiner, bim, ça change toute l'histoire et elle devient fondamentalement différente. Ça, c'est une vision. Il y en a une autre qui est que l'histoire, ça serait plutôt un continuum robuste d'où émergent des événements identifiés comme historiques. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, l'avènement d'Hitler au pouvoir, c'est peut-être qu'un symptôme. Il y a peut-être tout un tas de choses qui font que, et peut-être que si, effectivement, on va dans le passé et qu'on enlève Hitler du jeu, il y a peut-être autre chose d'assez similaire qui va prendre sa place parce que les conditions sont là pour que ça se réalise. Et ça, c'est un point de vue d'une histoire assez élastique finalement. Vous essayez de la changer mais elle reprend sa forme initiale et dans tout un tas de romans, vous trouvez effectivement ces deux vues-là. Donc c'est finalement un raisonnement philosophique que vous trouvez souvent explicité de manière assez forte dans les romans de voyage dans le temps. Alors ça, ça ouvre aussi la porte à autre chose. Réparer le... Dans la vision de l'univers rigide, on peut peut-être essayer de réparer le présent aussi. Si changer le présent altère le futur, on peut peut-être vouloir changer le présent pour aller modifier le futur. Ça, je ne vous apprends rien, ça s'appelle agir. C'est les choix de la vie, c'est ce qu'on fait tous. Et les deux points de vue que je vous ai donné tout à l'heure sur l'histoire, élastiques ou pas, elles influent là-dessus aussi. Vous avez des gens qui vont vous dire ça ne sert à rien que je vote ou ça ne sert à rien que je fasse ceci parce que de toute façon tout est écrit, c'est fait. Et d'autres gens qui vont vous dire non mais là, je peux faire quelque chose, ni l'un ni l'autre mais juste je veux dire que ces vues-là sont vraiment le reflet de ce qu'on trouve aussi dans la science-fiction. Et c'était aussi pour vous citer ça, donc l'écume des jours de Boris Vian, vous lisez ça, j'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate, trois petits points, non, moi je pense le contraire. Si on rate ce moment, on essaye celui d'après et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. Vous avez ici les deux points de vue de l'histoire qui sont condensés en deux phrases de Boris Vian. Alors, j'en viens au paradoxe. Je vais d'abord énoncer ce qui peut se passer si vous voyagez dans le temps sans prendre de précautions. Le plus connu, ça s'appelle le paradoxe du grand-père. Alors je vais vous l'évoquer ici, pas avec un grand-père parce que ça complique un petit peu. Je vais vous en donner une version simple et pour ça, je vais faire des diagrammes où là, ça va représenter le temps. Vous voyez que cette fois-ci, il va du bas en haut. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit plein de manières de le donner, il n'y avait pas celle-là mais en fait en physique, quand on montrait le temps assez souvent, ça va dans ce sens-là. Et ici, ça serait l'espace, par exemple horizontalement mais peu importe. Vous avez ici deux personnes. Ça, ça s'appellerait pour définition des lignes d'univers. Donc chaque point de la courbe ici représente le point où la personne se trouve à un instant donné. Donc à un certain temps, le papa est ici, puis là, puis là, puis là, puis là. Et donc vous avez deux personnes ici qui se croisent. Là, le papa ici et la maman. Quand deux personnes se croisent ici, si les courbes se croisent, ça veut dire que les deux personnes se trouvent temporellement au même endroit. Donc elles sont au même endroit en même temps. Alors la morale ici m'interdit de vous expliquer, de vous expliquer qu'il peut se passer quand deux personnes de sexe opposé se trouvent au même endroit et au même moment. Mais en tout cas, voilà, fillette, bim. Donc vous avez une fillette ici qui est produite. Cette fillette, donc à elle aussi du coup sa ligne d'univers qui démarre ici. Et là où ça devient intéressant, c'est imaginer que cette fillette ait la capacité de voyager dans le temps. Donc ici, le rond, ça va vouloir dire pour moi voyage dans le temps. Bim, elle va dans le passé. Et donc elle poursuit sa petite vie là. Ce qui peut se passer, c'est que pouf, elle poursuit sa vie et rencontre d'abord ici sa maman puis son papa. Puis imaginez qu'elle rencontre sa maman en sachant ou pas que c'est sa maman, j'en sais rien. Et elle lui parle d'un gars, le gars qui est là en fait. Ouais, ce type, là, on m'en a parlé, mais c'est un connard fini. Il est avare, il bat sa femme, machin, j'en sais rien. Truc, mais monstrueux. Du coup, enfin non, mais certainement pas. La femme décide du coup de ne pas rencontrer la personne. Si c'est le cas, je ne vous refais pas un cours de biologie non plus, mais un papa tout seul, il ne peut pas faire grand chose, en tout cas pour une fillette. Bim, plus de fillettes, plus de fillettes, plus de voyage dans le temps, plus de personnes ici. Bim, ah ben s'il n'y a plus la personne, la maman ici n'a jamais eu personne pour la dissuader de rencontrer son papa. Et bah, voilà. Et vous vous retrouvez comme ça avec une sorte d'alternance entre deux histoires. Sauf qu'une alternance, je n'emploie pas le mot alternance, il ne veut rien dire ici. dans le temps, le temps, il est là. S'il y a une histoire qui est écrite une fois pour toutes, on a l'impression qu'il y a deux histoires contradictoires ici qui ne sont pas compatibles. Celle-ci, et puis celle dans laquelle la fillette a voyagé dans le temps et a empêché sa maman de rencontrer son papa. C'est ça qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Alors, les paradoxes, on n'aime pas trop ça de manière générale. En tout cas, c'est un jeu pour les écrivains d'essayer de les contourner. Et les écrivains, ils font appel de manière plus ou moins implicite à la conjecture de protection chronologique qui consiste à empêcher les paradoxes. Il y a deux manières de faire ça. D'une part, il y en a qui estiment que le temps va toujours se débrouiller pour gommer les modifications qu'on cherche à lui apporter. C'est en quelque sorte l'élasticité de l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. On essaye de changer quelque chose, mais finalement, ce n'était pas si important que ça, cet événement. Là, par exemple, la maman, on lui dit du mal du gars, mais finalement, quelqu'un d'autre lui dit du bien, puis elle va retourner, puis elle va effectivement avoir l'enfant. Et puis voilà. L'autre, c'est, et là, c'est souvent plus intéressant du point de vue narratif, c'est le voyageur peut, en allant dans le passé, provoquer ce qu'il voulait interdire. Par exemple, tout à l'heure, avec l'histoire de la fillette, elle peut très bien dire à la maman, tiens, il y a ce gars-là, je l'ai rencontré, on m'en a dit plein de mal et tout ça. Du coup, la maman, qui n'avait pas du tout connaissance de ce gars, se dit, tiens, c'est bizarre, c'est qui ce gars pourri là ? Hop, elle s'y intéresse, puis en fait, là, il n'y a effectivement pas de paradoxe malgré le voyage dans le temps. Donc, des ouvrages qui font ça, vous en avez beaucoup. Je voudrais vous décrire maintenant une acrobatie temporelle, une manière un peu plus subtile que ça de résoudre les problèmes de paradoxe. Il y a une boîte de papillotes qui circule, il y a probablement de l'aspirine au fond, pour ceux qui en auront besoin, à l'issue de quelques transparents qui vont venir. Attention, on repart avec papa, maman, et ils font une fillette. Imaginons que cette fillette, effectivement ici, alors, je vais changer un tout petit peu l'histoire pour qu'elle colle à quelque chose que je vais dire après. Ce n'est pas elle qui sait voyager dans le temps, mais elle rencontre quelqu'un qui sait voyager dans le temps, qui prend la fillette et bim, qui l'emmène dans le passé, qui l'emmène dans un orphelinat, dans le passé. Elle l'amène où ? Ici. C'est-à-dire qu'elle l'amène au début de cette histoire-là, c'est-à-dire que cette fillette va effectivement grandir, 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 et c'est la personne que j'ai appelée maman ici. Ce scénario, la fillette, que je vais appeler Jane, c'est sa propre mère et c'est sa propre fille. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Ok. Alors, il se trouve qu'après qu'elle ait eu son bébé, les médecins se rendent compte qu'elle a deux systèmes reproductifs génitatoires, je vois comment on dit. Bref, elle est à la fois homme et femme biologiquement. Ça arrive, il y a des gens qui sont comme ça. Et du coup, les médecins font le choix de lui enlever la partie femme et donc de garder que la partie homme de ce qu'elle est, de ce que maintenant il est. Et cette personne, ce personnage ici, du coup, se virilise au cours de l'histoire et au bout d'un moment devient vraiment un homme. Cet homme rencontre le voyageur dans le temps qui l'emmène là. du coup, c'est effectivement papa. Jane est maintenant son propre père, c'est son propre fils, c'est aussi son propre frère et sa propre sœur. Vous regarderez ça tranquillement. Là, vous avez une situation qui est absolument non paradoxale. Il n'y a pas, du point de vue de la logique, il n'y a pas de problème ici. C'est bizarre dans le sens, si on lit l'histoire maintenant complète du début à la fin, vous avez un univers dans lequel il n'y a personne. Tout d'un coup, jahit de nulle part un explorateur temporel avec un nourrisson fille qu'il met dans un orphelinat. Puis d'un coup, apparaît autre part un papa, enfin un bonhomme, bim, avec aussi un voyageur temporel. Ces deux personnes se rencontrent, font une fillette qui tout d'un coup disparaît parce qu'elle est emmenée par un voyageur temporel et la personne qui est ici, la maman, disparaît au cours du temps pour arriver là. Ça, c'est une vraie nouvelle. Je vais vous dire le titre tout à l'heure. Simplement, si vous voulez la lire, je vous dis juste qu'il y a un petit truc en plus, ça serait trop simple. Je vous laisse deviner qui est le voyageur temporel qui emmène les personnes à droite à gauche. Vous verrez. Alors, je mets en regard ici une citation d'Antonin Arthaud, un extrait de Sigi. « Moi, Antonin Arthaud, je suis mon fils, mon père, ma mère et moi, niveleur du périple imbécile ou sans faire l'engendrement, le périple papa, maman et l'enfant. » Je ne pense pas qu'il avait en tête du tout ce qui précède, mais voilà, ça me semblait à propos. Ça, c'est une nouvelle de Robert Hanline, probablement une des nouvelles de science-fiction les plus célèbres, vraiment, des nouvelles de science-fiction, qu'il a écrite en 1959, qui s'appelle « All of you zombies ». Cette nouvelle, elle a été refusée par la revue Playboy. Playboy, c'était, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais c'était une revue qui publiait, c'était une revue dite pour hommes, où on voyait des femmes dénudées, très dénudées parfois. Et il y avait aussi des articles dits sérieux, des reportages. Enfin, un pote qui m'a dit ça, je ne sais pas. Et il y avait des nouvelles de science-fiction. Et vous avez pas mal d'auteurs de science-fiction très célèbres qui ont publié des nouvelles là-dedans parce que simplement Playboy les achetait. Et là, Playboy a refusé. Parce qu'ils se sont dit « Non, mais là, le gars qui couche avec sa mère, son père, sa soeur, non, c'est bon, on ne veut pas ça. » Donc même Playboy a refusé l'histoire. Elle a été publiée finalement dans Fantasy and Science Fiction. Donc du point de vue moral, effectivement, ça pose quelques questions. Je l'en profite ici pour mentionner que ce n'était pas le premier à mentionner quelques points comme ça qui peuvent choquer éventuellement. Si vous lisez « Le voyageur imprudent » de Barjavel, j'en parlerai tout à la fin de cet exposé, dans « Le voyageur imprudent » vous avez donc quelqu'un qui voyage dans le temps et une des premières choses que fait le voyageur temporel c'est d'aller quelques heures, douze heures, quelque chose comme ça dans le futur et il se rencontre lui-même à l'hôtel dans lequel il est hébergé et la première chose qu'il fait c'est de passer une nuit avec lui-même, une nuit d'amour avec lui-même. Et il termine ce chapitre en disant « Mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est la personne qui me comprend parfaitement, etc. » Après, il rencontre une femme et là, il dit finalement, c'est encore mieux. Mais voilà, il se rencontre lui-même et c'est écrit en 1943, le voyageur imprudent. Passons. Cette nouvelle-là, « All of you zombies » elle était traduite comme « Vous les zombies » dans une traduction qui n'est pas excellente, ça a été traduit dans les années 70. Les nouvelles de science-fiction, ça a été traduit de manière assez rapide. En général, beaucoup de nouvelles ont été mal traduites parce que traduites vite. il y avait un grand marché pour traduire beaucoup de nouvelles. Elles n'étaient pas toutes bien écrites d'ailleurs non plus pour commencer, mais bon voilà. Et vous la trouvez dans ce recueil qui s'appelle « L'histoire de voyage dans le temps » qui fait partie d'une collection dans laquelle vous en avez plusieurs, voilà, de mondes étranges, de sexe-fiction, écologique. Voilà, vous en avez comme ça tout un paquet. En fait, vous en avez 36. Vous avez 36, une collection de 36 livres comme ça, il y a 300 auteurs sur tous les thèmes de la science-fiction. C'est vraiment des perles. Beaucoup de nouvelles ont été traduites exprès, n'ont jamais été traduites en français avant, donc elles ont été traduites exprès dans cette collection-là. Le lectorat francophone, c'est vraiment un des grands lectorats de science-fiction dans le monde. Il y a plusieurs auteurs qui d'ailleurs ont été au début plus lus et connus en France que chez eux. C'est le cas par exemple de Philippe Dick que vous connaissez tous. Il doit son succès en partie aux Français. Alors venons-en à la physique parce que c'est quand même pour ça que je suis là surtout. Qu'à dire la physique sur tout ça, sur le voyage dans le temps. Bon, c'est parti. Alors il y a plusieurs domaines dans lesquels la physique peut parler de temps et d'éventuellement le voyage dans le temps. Il y a tout d'abord la relativité restreinte. Le fait que le temps, c'est sans dire ce qu'est le temps, la relativité restreinte nous dit des choses intéressantes sur le temps. Par exemple que si je suis dans un vaisseau qui se déplace très vite éventuellement à une vitesse proche de celle de la lumière, eh bien quand je vais m'arrêter, quand je vais d'un endroit à un autre, le temps va avoir, il va s'être écoulé un temps extrêmement long entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu. Je vais prendre un exemple beaucoup plus clair. Vous avez ici la planète Terre qui est là aujourd'hui. Quelqu'un qui part, qui fait un voyage très vite et qui revient là, pour lui, il peut s'être écoulé un an alors que sur Terre va s'être écoulé un million d'années. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment la relativité qui nous le dit. On en a des preuves expérimentales, non pas avec un million d'années, mais avec quelques microsecondes. L'expérience a été faite, elle est faite de manière quotidienne, routinière, il n'y a aucun doute sur ça. En voyageant vite, vous revenez à, je vais le dire d'une manière que je n'ai pas envie de dire, depuis tout à l'heure je fais des circonvolutions, mais je vais le dire quand même, le temps s'est écoulé de manière un peu plus lente pour le voyageur que pour la personne qui est restée. Elle est super nulle cette formulation, mais je n'en ai pas d'autres là sous la main. La relativité générale, qui elle, est une théorie de la gravitation, qui a elle aussi été mise en place par Albert Einstein principalement, dix ans plus tard, en 1916, donc prédit l'existence de certains objets qui s'appellent les trous de verre. Vous en avez ici une illustration dans le film Interstellar, et dans certaines conditions, il est possible d'imaginer que quand on traverse cet objet-là, qu'on tombe dans un trou de verre, on puisse émerger à un autre endroit et que ce voyage puisse s'accompagner d'un voyage dans le temps. C'est l'argument en tout cas d'une partie du film Interstellar, et il n'y a pas le consensus vraiment sur les physiciens sur le fait que ça soit physiquement réalisable ou pas, mais en tout cas ce n'est pas du tout une hérésie. Mais il y a pire que ça, il y a vraiment pire que ça. Il y a ce qui s'appelle en relativité générale des boucles temporelles fermées. On vous dit souvent que l'espace-temps c'est quelque chose à quatre dimensions. Pour en parler simplement, on le réduit souvent à deux dimensions avec une sorte de drap où vous auriez l'espace dans un temps dans une direction et le temps dans l'autre direction. On vous dit que les masses courbent un peu cet espace-temps d'une manière un peu bancale, mais voilà. Et ce qui peut arriver si on courbe suffisamment cet espace-temps, c'est qu'une ligne de temps se referme sur elle-même. C'est-à-dire que vous êtes à un instant donné, vous continuez, vous continuez, vous continuez et vous revenez au même point de l'espace-temps, de l'espace et du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il s'est écoulé un certain temps et que les choses n'ont pas bougé autour de vous, mais vous aussi, c'est vraiment que vous revenez, tout l'univers, enfin toutes les lignes concernées reviennent à leur même état. C'est extrêmement difficile à appréhender. En fait, c'est l'absence de temps. Si vous voyagez de cette manière-là, vous n'avez absolument pas vieilli pendant tout le temps du voyage. Ça veut dire quoi ne pas vieillir ? Est-ce qu'on peut se rendre conscience qu'on vit si on ne vieillit pas du tout, s'il ne se passe rien dans nos têtes ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. En tout cas, ça, ça apparaît. Il y a deux endroits où c'est apparu. Il y a ce qu'on appelle l'univers de Gödel. Je vais vous montrer ici l'article qui est publié dans Reviews of Modern Physics en 1949. Ça s'appelle, je vous le traduis en français, un exemple de nouveau type de solutions cosmologiques des équations d'Einstein de la gravitation. Donc, c'est un article sérieux, effectivement. Et voilà ce qu'il écrit dans l'introduction. On va juste regarder ici la fin. il parle de certains mondes avec certaines propriétés et il dit il est théoriquement possible dans ces mondes de voyager dans le passé ou autrement dit d'influencer ou sinon, en tout cas, d'influencer le passé. Et son article, c'est effectivement une démonstration mathématique avec les équations de la relativité du fait qu'il existe que ces boucles fermées et temporelles puissent exister. Voilà à quoi ressemble son article. Ce n'est pas, j'allais dire, du blabla. Ce n'est pas à G. Wells qui vous décrit oui, le monde, c'est un truc un peu souple dans lequel on peut se dire. Non, c'est des équations. Voilà. Il montre l'existence mathématique de ces courbes-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit parce que les physiciens n'aiment pas trop ça, même pas du tout, parce qu'on ne comprend simplement pas ce que sont ces boucles fermées. Mais voilà, elles existent. Donc c'est considéré comme des pathologies. Donc ou bien elles sont là effectivement et on ne les comprend pas ou bien elles ne sont pas là parce qu'il y a quelque chose dans les lois de la physique que Gödel n'a pas vu qui empêche que ça soit réalisé. Là où ça se gâte, alors dans l'univers de Gödel quand même, ce qu'on mentionne moins souvent, c'est que ces boucles temporelles fermées, elles ont des longueurs de plusieurs milliards d'années. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui à notre échelle peut être intéressant. C'est valable dans un univers qui est en rotation, le nôtre ne l'est pas et dans un univers qui n'est pas en expansion, le nôtre l'est. Donc du coup, notre univers à nous, il ne coche aucune des cases. Donc voilà. La théorie, il dit que c'est peut-être possible mais en réalité, ce n'est pas notre univers. En revanche, ce qui s'appelle les cylindres de Tipler, donc Tipler, Tipler, c'est aussi un physicien du même domaine qui en 1974 cette fois publie un article qui s'appelle « Rotating Cylinders », des cylindres en rotation et la possibilité de violation globale de la causalité où là, en fait, il s'appuie sur les travaux de Gödel et d'autres et il dit « En fait, moi je suis arrivé à mettre en évidence un système qui n'est pas l'univers tout entier mais qui fait aussi des boucles temporelles fermées. Son système, c'est une distribution de masse suffisamment dense. En gros, je vous donne la recette, vous prenez une dizaine d'étoiles à neutrons et vous les mettez les unes sur les autres comme ça, vous les faites tourner très vite sur elles-mêmes. Si vous arrivez à faire ça autour de ce système d'étoiles à neutrons, vous aurez des boucles temporelles fermées. Voilà. Et là, pareil, c'est un article de physique dans lequel il montre que ces choses-là peuvent apparaître. Donc, c'est extrêmement troublant. La physique permet ce genre de choses. Ah oui, pardon, si, j'ai quand même mis, parce que c'est assez intéressant de voir les mots qui sont employés ici. Il dit, ça c'est l'abstract où il dit ce qui va se passer dans l'article et il conclut cet abstract par ceci suggère qu'un cylindre fini en rotation pourrait se comporter comme une machine temporelle. Il le dit clairement, les mots sont lâchés. Voilà, ça pourrait être une machine temporelle. Alors, ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Stephen Hawking, par exemple, n'aime pas ça du tout. Alors, quand je dis n'aime pas ça, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a quelque chose qui peut-être n'est pas évident si vous n'êtes pas dans le domaine de la physique, mais il s'amuse, ces gens-là. Il s'amuse. Je ne pense pas que sérieusement il y en a un seul qui ait pensé aller chercher une déloréane, mettre ses étoiles à neutrons derrière et puis aller dans le passé faire quoi que ce soit. Il s'amuse et en même temps, il pose des questions fondamentales sur la structure de la théorie de la relativité générale. Est-ce qu'elle permet ce genre de choses ? Ce sont vraiment des questions fondamentales pour savoir si la théorie est valide ou pas. Stephen Hawking, donc lui, était plutôt du camp des personnes qui vont démolir ça et voilà, il a publié un article aussi très sérieux qui s'appelle La conjecture de protection chronologique. Vous vous rappelez celle que j'ai évoquée tout à l'heure ? J'ai pris le titre ici parce qu'en fait, c'est lui qui a effectivement écrit ça et lui, sur un article extrêmement technique, il finit par dire que les lois de la physique ne permettent pas l'apparition de courbes fermées du genre temps, de courbes temporelles fermées sur des bases physiques. Donc, il remet en cause certaines des hypothèses qui avaient été supposées par ses prédécesseurs. Je ne veux pas du tout rentrer dans le détail technique ici, ça n'aurait aucun intérêt mais voilà, lui, il pense que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres questions en physique où ça fait intervenir la question du temps. Je ne vais pas les mentionner ici, juste en parler. Il y a ce qui s'appelle la flèche du temps en thermodynamique. Le fait qu'un système, quand vous le laissez à lui-même, il va avoir tendance à évoluer dans une certaine direction. On dit souvent le désordre augmente. Je n'aime pas trop cette phrase-là parce que désordre, il faudrait vraiment savoir ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui augmente effectivement, ça s'appelle l'entropie, c'est ça le terme technique, c'est quelque chose qui se calcule. Une manière quand même imagée et correcte de le voir, c'est la chose suivante. Essentiellement, vous prenez une bouteille de gaz, ici, vous la mettez dans une enceinte vide, vous ouvrez la bouteille. Ce qui va se passer si vous attendez suffisamment longtemps, c'est que le gaz, il va remplir uniformément l'ensemble de la cavité et de la bouteille. Et à partir de cet état-là, vous n'aurez jamais toutes les molécules qui spontanément vont aller se remettre dans la bouteille. En fait, c'est possible. Théoriquement, c'est juste improbable. On peut imaginer que toutes les molécules, par hasard, vont aller se mettre toutes à l'intérieur. Mais il y en a tellement que c'est extrêmement improbable et ça n'arrive jamais. La distribution des molécules comme ça dans le gaz, ça donne lieu à une grandeur qu'on appelle l'entropie. L'entropie est plus grande quand les molécules sont distribuées partout que quand elles sont bien rangées. C'est pour ça qu'on dit que c'est le désordre qu'on monte. Mais il est un peu dangereux ce terme si on l'utilise sans connaître exactement ce qu'il y a en dessous. Et il y a quelque chose, alors ça c'est vraiment pour les gens qui font de la physique, je ne vais même pas dire plus que ça, mais il y a ce qu'on appelle les potentiels avancés. Il y a en électromagnétisme des théories qui font appel à des choses qui se propagent Et pour terminer, je veux quand même parler un peu de la mécanique quantique qui vient mettre son grain de sel dans ces questions de temps. Elle le fait de plusieurs manières. J'ai parlé tout à l'heure de l'univers rigide et je vous ai montré une petite image avec un démon. Et en fait, si vous regardez bien, j'en ai pris une autre ici parce que ce que je veux vous montrer c'est mieux fait. Là, trident. Ce trident, c'est un psy et c'est la fonction d'onde. Vous ne saviez pas, mais je vous le dis. Le diable, là, ce qu'il tient, le démon de la place, il a un petit psy. Pour les gens qui font de la physique quantique, tout le monde appelle une certaine grandeur la fonction d'onde de la note psy. Cette fonction, en fait, c'est quelque chose qui décrit l'état du système et ça a une propriété assez bizarre. Une particule avec une certaine fonction d'onde peut être à la fois à un endroit, à la fois à un autre. Vous avez tous entendu parler du chat de Schrödinger qui peut être à la fois mort et à la fois vivant. Cette fonction d'onde, là, en fait, ce qu'elle donne, c'est la probabilité de, si on ouvre la boîte, trouver le chat vivant ou le chat mort. Cet objet, là, c'est quelque chose qui n'est pas mystérieux du tout dans le sens qu'on sait calculer avec. Ça obéit à ce qui s'appelle l'équation de Schrödinger ici. Je l'ai voulu la mettre pour ceux à qui ça rappelle quelque chose, mais je ne vais pas l'expliquer du tout. Donc, c'est quelque chose dont on sait calculer l'évolution au cours du temps. Dans une certaine mesure, je l'ai mis ici dans ma discussion sur le déterminisme et sur la place parce qu'on pourrait penser que la mécanique quantique brise le déterminisme parce qu'effectivement, si j'ai un système qui est dans un, par exemple, un chat dans une boîte qui est dans un état à la fois entre guillemets mort et vivant, quand j'ouvre la boîte, il devient vivant ou il devient mort et on a l'impression qu'ici, il y a un choix qui se fait et ce choix, lui, n'est pas déterministe. Il y a une part de hasard qui intervient là-dedans. Ça se discute, en particulier, en fait, la fonction d'onde, elle, elle est déterministe, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment elle évolue. Ça, ça se discute aussi, en fait, tout se discute en mécanique quantique mais voilà, il y a moyen de faire de la mécanique quantique, de l'appliquer sans se poser ces questions de déterminisme. Dans certains ouvrages de science-fiction, en tout cas, c'est vraiment un moyen assez puissant pour aller résoudre des paradoxes. Par exemple, dans le Voyageur Imprudent ici de Barjavel, que j'ai lu pour l'occasion, pardon, je ne l'avais jamais lu, j'étais un peu choqué, d'ailleurs, j'avais lu La Nuit des Temps quand j'étais ado, j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai lu Le Voyageur Imprudent, il y en a qui se rappellent l'avoir lu, ce livre ? Est-ce qu'il y en a qui ont lu Ravage ? Oui. En fait, c'est assez... Je cherche un mot qui ne soit pas insultant pour l'auteur. Les femmes, là-dedans, elles sont vraiment traitées n'importe comment. Enfin, il y a vraiment un mépris des femmes hyper important et vous allez lire Ravage, c'est pire. En fait, ce n'est pas quelqu'un d'extrêmement respectable dans la vision qu'il a des gens autour de lui. Vraiment. Alors ici, on n'est pas là pour parler du personnage, parlons de l'œuvre. Donc ça, Le Voyageur Imprudent, du coup, c'est en France le premier grand roman sur le voyage temporel et ce qui est assez intéressant, je spoil, tant pis, vous n'avez qu'à lire vos classiques. Le personnage ici va dans le futur, dans le passé, il fait tout un tas de choses, mais à la fin, il se retrouve en fait à tuer un de ses ancêtres et l'ouvrage se finit par, du coup, il disparaît. Il a tué son ancêtre, donc il disparaît. Ça, c'est 1944. Et dans un postscriptum qui date de 1958, qui s'appelle « To be and not to be », voilà ce qu'écrit Barjavel. Donc il dit, ben là, il y a un truc qui est bizarre parce que le personnage disparaît, donc s'il disparaît, il ne peut pas s'être tué. Voilà, paradoxe du grand-père. Et il écrit ça. Je ne sais que vous dire. Déjà, c'est clair, je ne sais que vous dire. Il m'est impossible d'imaginer son état au personnage là, qui est mort ou pas mort. Pour notre esprit humain, limité, infirme, seul le « ou » de « to be or not to be » d'Hamlet et préhensible, c'est déjà, hélas, bien assez d'angoisse. Le « et » de Saint-Menoux, c'est le personnage principal, nous fait perdre l'équilibre. Nous sommes à l'extrême bord de notre univers rationnel. Un pas de plus, un mot de plus, et c'est le commencement des abîmes, la logique de l'absurde et l'évidence démontrée de la possibilité de l'impossible. Et juste après ça, il décrit, c'est là qu'est Saint-Menoux et c'est là qu'il n'est pas. En même temps, vivant et non-vivant, noir et blanc sur la même face, lourd et léger du même poids, soit parti avant d'être venu. Aucune métaphore ne peut nous aider, sa qualité d'être nous est inconnaissable. Seuls pourraient peut-être s'en faire une trévaquidée les grands physiciens de notre temps, spécialistes des particules constituantes de l'atome, car tout ce qu'ils savent de ces particules, tout ce qu'ils ont appris d'elles l'irréfutable logique mathématique, c'est qu'à chaque instant, elles ne sont ni quelque part ni ailleurs, ni ici, ni là, ni autre part, ni nulle part, ni partout. Donc là, c'est très explicitement une référence à ce que je viens de vous dire. Donc, de Charles Schrödinger ou de son équivalent, et il le mentionne comme une solution possible au paradoxe du grand-père. Peut-être qu'effectivement, la personne est dans une superposition, sans dire ici, à la fois là, à la fois pas là, qu'il va tuer son ancêtre ou pas, etc. C'est une idée pas bête du tout. La mécanique quantique fournit aussi une autre grosse porte de sortie à tout ça, ça s'appelle l'interprétation d'Evret de la mécanique quantique, qui est la suivante, je vous la fais court. A chaque fois que quelqu'un fait une mesure et que le chat peut devenir mort ou vivant, en fait, il se crée deux univers, il y a une bifurcation, un univers dans lequel le chat est vivant et un autre dans lequel le chat est mort et vous, vous êtes dans un des deux au hasard. Et voilà, chaque mesure comme ça fait une bifurcation d'univers. Et donc, il y aurait comme ça une infinité vraiment énorme d'univers qui chacun ont conduit à une mesure différente. Et on pourrait imaginer que du coup, quand le voyageur revient dans le passé et tuer son grand-père, il se retrouve dans un autre de ces univers et le précédent a continué d'exister. Bon, ça résout en ne résolvant pas grand-chose finalement, mais bon, l'interprétation des vraies de la mécanique quantique dit un peu plus que ça et elle fournit du coup un support intéressant pour les auteurs qui veulent s'appuyer sur de la physique. Et du coup, dans l'ouvrage que j'ai mentionné et que j'ai traduit de Gleick, il parle pas mal de ça, de Borges, avec les jardins aux sentiers qui bifurquent, une nouvelle comme ça qui parle précisément de ça, des mondes avec des bifurcations à chaque choix humain. C'est intéressant à lire avec le regard de l'interprétation des vraies. Ce n'est pas un hasard, Borges s'intéressait à ces choses-là aussi. Et pour vraiment terminer, ce sera mon dernier transparent, je vous invite et là, je ne vais rien en dire, c'est vraiment pour vous donner envie. La mécanique quantique pose certains problèmes conceptuels. Vous savez certainement que la relativité générale aussi, j'en ai mentionné certaines et ce qui est difficile, c'est de mettre les deux ensemble. Quand on essaye de mettre la mécanique quantique avec la relativité générale de décrire une gravitation quantique, personne ne sait faire. En fait, il y a plusieurs manières d'essayer de faire ça. Une des pistes qui est assez connue, elle s'appelle la gravitation quantique à boucle. Et ces deux livres-là de Rovelli et de Lismoline qui sont parmi les inventeurs de cette théorie ont écrit deux ouvrages remarquables, L'ordre du temps et la renaissance du temps. Ils ont des points de vue assez opposés sur ce qu'est le temps mais en tout cas, ils en parlent de manière très explicite et pour eux, la questionnement de ce que c'est le temps et éventuellement du voyage dans le temps mais surtout de ce qu'est le temps, c'est vraiment la base de la construction de cette gravité quantique à boucle. Donc, vous trouverez dans ces ouvrages-là un peu de gravité quantique à boucle mais beaucoup de réflexion sur la nature du temps. Encore une fois, moi, ce ne sont pas les questions qui m'intéressent le plus mais dans ces ouvrages-là, je les ai vraiment trouvées passionnantes. Donc, je vous invite à aller les voir. celui-là existe en poche, c'est sûr, celui-là probablement mais je n'ai pas vérifié. Je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à dans longtemps, on se revoit à l'automne 2020. Voilà, c'était vraiment le dernier de l'année. Merci. Il y a tout, il y a des bonbons, des papillotes. J'ai mis tous les livres ici, enfin plusieurs des livres que j'ai consultés pendant l'année de traduction qui sont mentionnés dans le livre. Donc, si vous voulez jeter un oeil, voilà, laissez-les là par contre, ils sont à moi, il y en a auxquels je tiens. Si vous voulez vraiment en piquer un, demandez-moi si vous pouvez celui-là. Il y en a d'autres auxquels je tiens mais voilà, c'est là. Merci. Merci.